Pour la Nouvelle, a-t-elle pris naissance sur un site chargé d'histoire ? Comment s'y est-elle développée ? Les premiers habitants de ce site étaient-ils des pêcheurs ? L'histoire de cette ville côtière se déroule dans un couloir entre terre et mer, propice à la circulation des groupes humains et des idées. Pour la Nouvelle fut d'abord un gros cerné de zones marécageuses. Créé par un décret de Louis-Philippe, le site était connu des navigateurs dès le début de l'ère chrétienne, comme un lieu de passage des bateaux croisant en Méditerranée et faisant commerce avec Narbo Marsius, la Narbonne romaine. De nos jours, pour la Nouvelle est un territoire de progrès au cadre de vie authentique qui lui donne une âme de ville méditerranéenne ouverte et chaleureuse. L'histoire de Port-La Nouvelle commence au XIVe siècle. Après les grandes inondations qui ont ravagé Narbonne, le trafic maritime se déplace vers les étangs. Une nouvelle voie est ouverte, Portus-Nouëlle, un simple passage pour les navires qui cherchaient à rejoindre les ports situés dans les étangs du Narbonne. Avant d'être à un mot ou une commune, la Nouvelle était un port. Le village s'est bâti sur la rive droite du Sonal, sur un étang colmaté à l'aide du lest des bateaux puis des produits du dragage. Le canalet, situé à l'entrée de la ville, sera utilisé jusqu'en 1820, chaque fois qu'une amélioration du port nécessitera le transport de pierres. L'arrivée du chemin de fer va accélérer l'expansion de la cité en améliorant les échanges avec l'arrière-pays et le Loraguet. Avec le train, le tourisme commence à se développer. 5 000 habitants résident à l'année à Port-la-Nouvelle, 25 000 en période estivale. En été, la ville offre une capacité d'accueil de 20 000 lits, répartis entre les campings, un village de vacances, des structures meublées et des hôtels. Nettoyée au quotidien, la plage descend en pente douce vers une mer peu profonde, surveillée en saison par des maîtres-nageurs-sauveteurs. Le pavillon bleu, qui flotte sur Port-la-Nouvelle, est un écolabel qui reconnaît la haute qualité environnementale du territoire. Des aires de jeu et d'animation et des espaces où l'on peut pratiquer la planche à voile, le volet ou la promenade à cheval s'offrent au public. Avec 250 jours d'ensoleillement par an, 13 kilomètres de plages de sable fin, des sites protégés, la Garrigue, les étangs et le canal de la Robine, Port-la-Nouvelle est une station balnéaire hors du commun où tous les charmes de la Méditerranée s'y déclinent. Le soir, le front de mer s'illumine pour laisser place aux animations nocturnes. Festives et joyeuses, Port-la-Nouvelle offre des animations sportives et musicales tout public tout au long de l'année. Récemment ouvert, le casino de Port-la-Nouvelle se dresse comme une sentinelle face à la mer. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ville aux multiples visages, Port-la-Nouvelle allie dynamisme économique et douceur de vivre, une dualité que l'on retrouve de part et d'autre du chenal. Sites industriels au portuaire au nord, espaces résidentiels et front de mer au sud. Le port de commerce de Port-la-Nouvelle, géré par la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne, est le troisième port français en Méditerranée. Le tonnage annuel, tous produits confondus, atteint les deux millions et demi. Un million de tonnes en exportation de céréales et de farine en provenance de la région Midi-Pyrénées, du Lauraguet et du centre de la France. Plus d'un million de tonnes en importation d'hydrocarbures à destination des régions Midi-Pyrénées, Langues de Crousillon et de la Principauté d'Andorre. Les navires accueillis dans le port peuvent atteindre 140 mètres de long, 8 mètres de tirant d'eau et plus de 220 mètres au sea-line. Le port de pêche tient une place importante dans la vie locale. L'Âle aux poissons ultramodernes inaugurée en 1997 en témoigne. Cette activité emploie directement plus de 120 personnes qui prélèvent plus de 4000 tonnes de poissons par an. Le port de plaisance et ses annexes contiennent 250 emplacements pour des navires allant jusqu'à 4 mètres de tirant d'eau. A lui seul, on peut considérer que le port de Port-la-Nouvelle comptabilise 500 emplois directs et plus de 1000 emplois indirects. Le tissu économique nouvelois est aussi composé d'artisans, de commerçants et de PME comme l'entreprise Lavoie, ou d'entreprises de dimension internationale comme l'usine du groupe Lafarge Ciment ou le site de stockage de Total. La pêche dans les étangs existe depuis l'Antiquité. Cette technique artisanale a peu évolué. Seuls les moteurs ont remplacé la voile et les avirons d'antan. Les anguilles constituent la principale ressource. Elles sont capturées dans des filets lors de leurs déplacements occasionnés par les variations de température dans les temps. Le plus souvent, elles sont exportées vivantes vers l'Italie dans des camions viviers qui collectent les captures. Les amateurs locaux pêchent le loup et la dorade depuis les berges du Chenal. L'endroit est privilégié pour observer les mulets lorsqu'ils sautent et retombent à plat sur l'eau pour se débarrasser de leurs parasites. La production de sel a longtemps été une activité présente sur Port-la-Nouvelle. Elle consiste à mouvementer de l'eau de mer sur de grandes superficies pour en augmenter progressivement la concentration jusqu'à déposer le sel par évaporation naturelle sous l'action du soleil et du vent. Le vent fait ici le bonheur des amateurs de planches à voile. Son énergie est exploitée par des fermes éoliennes. Celle de Port-la-Nouvelle, pionnière en matière d'énergie propre et renouvelable, fut la première implantée en France en 1993. En matière d'environnement, la ville a toujours su préserver son patrimoine d'exception. L'îlot de la Nadière, recouvert d'anciennes maisons de pêcheurs, dont certaines sont en cours de restauration, se dresse au milieu de l'étang face à la ville. Des familles de pêcheurs y ont vécu jusqu'à la fin des années 40. Sainte-Lucie n'est plus vraiment une île puisqu'on ne peut plus y accéder en bateau. Cependant, elle mérite le détour tant par les richesses de son passé et de son biotope que par le panorama qu'elle offre sur les étangs. La végétation qu'on y découvre est typiquement méditerranéenne. Des bâtiments d'un ancien domaine viticole abritent le centre permanent d'initiation à l'environnement. D'anciennes caves, avec leurs pressoirs installés dans la falaise, témoignent de l'activité passée. Les vestiges d'une ancienne église rappellent l'occupation lointaine des lieux par des religieux. L'île sert également de refuge aux chevreuils et a de nombreuses espèces d'oiseaux. Riant et pittoresque, Port-la-Nouvelle est une ville authentique qui est le rendez-vous de la festivité et du plaisir de vivre. Nombreux et diverses sont les activités qui peuvent être pratiquées durant les temps de loisirs, tant le tissu associatif est dense et grâce aux multiples équipements dont s'est dotée la ville et à son action en faveur du sport et de la jeunesse. Bien ancré sur la route d'Espagne, relié à son arrière-pays par des voies de communication modernes, Port-la-Nouvelle jouit d'une position géographique stratégique. Les aménagements portuaires de ces dernières années permettent à la ville de se situer parmi les principaux ports français. Aujourd'hui, Port-la-Nouvelle a su protéger les traditions ancestrales qui font son intérêt touristique, mais elle n'en a pas pour autant oublié de choisir son avenir en répondant aux besoins de sa population et en donnant une impulsion à son défi économique. Bien vivre en famille, sous un climat des plus chaleureux, dans un cadre de vie agréable et dynamique, c'est la volonté de l'équipe municipale de Port-la-Nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...